Cette grue-là, les Allemands l'ont fait tomber dans la Loire, comme ils ont fait tomber la grue à Rolles aussi. Elles ont été remontées par ceux qui les ont construits, c'est un établissement à Paris. Le vendredi 2 avril 1948, cette grue-là n'avait pas été amarrée à son butoir ouest, parce que la voie a été encombrée, le brutier n'a pas pu l'amener jusqu'au bout. Ce soir-là, il y a eu un coup de vent, vers 9h, 9h30 le soir, et la grue a commencé à rouler. Elle a pris de la vitesse, elle est allée heurter son butoir Est, et elle est tombée sur un bateau qui était en réparation. Elle a été remontée en 1953. En attendant, pour la remonter, ils avaient installé ce qu'on appelle un déric, c'est-à-dire que c'est un espèce de triangle avec un palandre au bout, en gros, c'était la grue de 5-13 tonnes, parce qu'elle a un chariot coulissant qui, en le rapprochant le plus près de la cabine, il peut soulager 13 tonnes, et en tête de flèche, elle soulève 5 tonnes. Avec une sécurité de 9 tonnes, on tombe à peu près au milieu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !